Salutations, on continue sur les vidéos bonus tirées du live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin. La question d'un viewer nous a permis de dire quelques mots sur les études d'éthologie, un sujet important pour ceux et celles qui voudraient se diriger dans la même voie, ou bien qui sont simplement curieux. Bon visionnage. En tant qu'éthologue, on peut se spécialiser sur un type d'animal, genre oiseau voire perroquet, ou il faut le faire sur l'ensemble des animaux. En gros, moi je sais que, du coup tu l'as dit au début, t'as fait une thèse en particulier sur les oiseaux, les corvidés, etc. Peut-être qu'en fait tu commences par le général pour te recentrer, ou comment ça se passe ? Est-ce que tu te spécialises vraiment, en fait, finalement ? Oui et non. C'est un peu compliqué. Sur le principe, en fait, et les recruteurs en éthologie dans les masters, eux, ils n'aiment pas du tout que tu leur dises « J'aime la nature, j'aime les animaux, et puis j'aime les dauphins ». Ils n'aiment pas ça du tout. Oui, parce que ça paraît très naïf, en fait. C'est ça. Eux, en général, ce qu'ils aiment, c'est que leurs étudiants, leurs futurs étudiants, leur disent « Moi, je suis passionnée par une thématique, et qu'importe le modèle d'étude, en fait. » Si tu dis « Moi, je veux comprendre l'origine de la coopération chez les animaux », eh bien, sur le principe, ça veut dire que tu es prêt à étudier aussi bien la mouche drosophile que le bivalve, que le phoque, que le lion, le dauphin, qu'importe. Et souvent, c'est ça qui compte. Après, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu entames un projet, moi, avant de faire ma thèse, j'ai travaillé sur d'autres espèces. Par exemple, j'avais suivi une troupe de loups dans un parc animalier, le parc animalier de Sainte-Croix. Donc, rien à voir. Et ça, c'était une thématique très appliquée. En fait, il y avait un souci. Il y avait un groupe de loups qui stéréotypait, et les gens du parc voulaient savoir pourquoi et améliorés. Il fait toujours le même mouvement. C'est ça. En fait, à certaines heures précises, il y avait les adultes, parce que c'était une famille de loups, qui faisaient des va-et-vient à un endroit précis, qui était le point de contact avec une autre meute de loups. Et ils avaient bien vu qu'il y avait un problème. Et donc, moi, en gros, pendant cinq semaines, j'ai été quatre heures par jour à regarder les loups et à essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenchait ça et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça aille mieux. Grâce à ça, ils ont changé l'enclos, ils ont déplacé les loups, et le problème a été, en tout cas, en bonne partie... Cool ! Ça doit faire assez cool d'avoir un truc appliqué comme ça, vraiment... C'est assez chouette. Après, ça a pris quelques mois, mais c'est cool de se dire, bon, ça sert, et ces données-là sont utilisées. C'est cool. Mais après ça, en gros, moi, je suis tombée sur les perroquets au laboratoire de Nanterre, mais... Parce que, en gros, je cherchais un stage en région parisienne parce que c'est là que je vivais, et que je me suis dit, allez, qu'est-ce qui me branche ? Et je suis tombée sur la coopération chez les grilles du Gabon. Mais j'avais jamais travaillé avec des oiseaux avant, c'était pas du tout mon délire, parce que les oiseaux, ça n'a pas de bras. Bon, c'est chelou. Merci Guénière. Oui. Donc, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, ce stage m'a ouvert plein de trucs parce que moi, j'avais jamais eu d'oiseaux de compagnie. C'est la première fois que j'étais vraiment proche de perroquets et ça m'a ouvert les yeux en me disant, waouh, les oiseaux font des trucs de fous et personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. Le grand public l'ignore souvent. Et ensuite, la cognition, donc ces mécanismes d'apprentissage, de coopération, etc., ça m'a fascinée. Je me suis dit, waouh, en fait, on a moyen d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des animaux. Et en fait, ça a fait, je clique dans ma tête, je me suis dit, je veux faire de la cognition chez les oiseaux. Mais c'est venu comme ça. Après ça, pour mon stage de M2, il n'y avait plus de place dans le stage de, dans le labo de dentaire. Donc, je me suis retrouvée à faire de la cognition, certes, mais chez des lémuriens, chez des micro-sebs, ce qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Ouais. Parce que voilà, c'est le hasard aussi. Des fois, tu ne trouves pas de place là où tu veux aller, etc. Et ensuite, pour le coup, je suis restée focus. J'ai fait de la corneille de nouvelles gaédonies, j'ai fait des corbeaux et ensuite, j'ai fait ma thèse sur ces deux sujets parce que j'ai réussi à fusionner corbeaux et perroquets dans ma thèse. Mais après, voilà, c'est ça, à chaque nouvelle espèce, parce que finalement, quand j'ai commencé la thèse avec les perruches calopsites, je n'avais jamais travaillé avec les calopsites avant ça. J'avais fait du gris du Gabon, j'avais fait de la perruche ondulée, des perroquets, mais pas les mêmes espèces. En gros, tu refais de la biblio, donc tu relis des papiers pour essayer de lire ce qui ont déjà été fait sur cette espèce-là. En fait, c'est plus facile de réapprendre, on va dire, la base pour essayer de comprendre le comportement de ton espèce. Après, bien sûr, on ne va pas se mentir, il faut passer des semaines, des heures avec tes oiseaux et tes animaux pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Mais c'est plus facile d'être sur une thématique, d'avoir lu, on va dire, la biblio sur un sujet donné, sur une thématique, et se spécialiser ensuite point par point sur des espèces. Mais souvent, c'est ça, c'est les thématiques qui ressortent plus que les espèces. Après, il y a des gens, typiquement, le mec dont je parlais tout à l'heure, dont son nom m'échappe, le monsieur des chauves-souris-vampires, lui, il a fait sa thèse sur les chauves-souris-vampires et ça fait 25 ans qu'il est sur les chauves-souris-vampires. Donc, il est ultra expert sur son sujet. Oui, mais après, est-ce qu'il est parti dans ses études au début en disant, je veux les chauves-souris-vampires ou c'est simplement un cheminement qui fait que du coup, il s'est spécialisé là-dedans ? Peut-être. Des fois, c'est un hasard. Il suffit que, pouf, t'avais pas de place. Il y a Robert du labo d'à côté qui dit, moi, je cherche un thésard pour l'an prochain. Bim bam boum. Ça me fait penser à justement une scientifique dont je ne me rappelle plus du nom non plus parce que j'ai aucune mémoire de nom, c'est terrible, qui racontait justement dans une conférence comment elle avait fini par se spécialiser sur le blob. Ah oui, Audrey. Audrey du Sud-Tour. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle travaillait sur les fourmis à la base. Alors que rien à voir à la base. Et c'est un peu par hasard qu'elle est tombée dessus et finalement, elle s'est prise de passion pour ça et regardez aussi cette conférence qui est en fait finalement sur la même chaîne et qui est très 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 intéressante. Et donc voilà. Et j'espère que je pourrais discuter avec elle. J'espère. Pareil, je tease aussi, mais il y a eu un contact de fait. Bon, oui. Donc parce qu'elle a l'air très passionnée et très 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 cool. Elle est très très chouette. Et surtout, moi au début, pareil, moi le blob, bof. Et puis en la voyant parler du truc. Purée, comment c'est intéressant. Bon, bref. Donc des fois, enfin souvent en fait finalement, les chercheurs et chercheuses, moi ce que je vois, des gens que je vois autour de moi, ils finissent spécialisés dans quelque chose de très précis. Des fois trop précis. Mais c'est souvent du hasard quoi. C'est souvent le chemin qui a fait que bon, bah voilà. Et puis des fois aussi, parce que là aussi, c'est intrinsèquement lié au système de la recherche qui est très 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 caduque. C'est-à-dire que, bon, je fais un micro-topo sur comment fonctionne le machin, mais en gros, quand on finit une thèse qui est souvent donc un contrat court de 3 ou 4 ans, pour devenir chercheur avec un vrai poste pour la vie, il faut galérer 10 ans à faire des contrats courts, des CDD. Et c'est là que le bas blesse. Moi c'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'être chercheuse et que je suis devenue vulgarisatrice. C'est qu'en gros, pendant 10-15 ans, tu changes de pays tous les 2 ans sans aucune certitude d'avoir un jour un poste fixe. Donc c'est pas terrible. Ouais. Voilà. Quand tu es jeune chercheur, donc pour avoir une chance d'être recruté, il faut enchaîner les postes et il faut publier un max parce que c'est ça qui compte sur ton CV. Il faut que tu publies, que tu publies, que tu publies. Sauf que comme je disais des fois, juste le moment entre le moment où tu envoies ton papier et le moment où il est publié, il peut se passer un an. Donc quand t'as un post-doc d'un an pour faire les manips plus faire publier, bah c'est pas trop possible. Et donc t'as pas trop le loisir de te lancer dans des trucs très différents en général. Quand tu le peux, t'essaies de te gagner un petit peu de temps et de rester dans des thématiques proches. Mais là aussi, selon ta thématique, il y a des labos, enfin, il n'y a pas des milliards de labos des fois qui travaillent sur les mêmes thématiques et donc t'as pas trop le choix. Et moi j'avais discuté avec une chercheuse, bon pareil, une dame qui a 60-65 ans maintenant donc qui est plutôt en fin de carrière qui s'appelle Sue Ellie qui est au laboratoire de St. Andrews en Ecosse et elle, en gros, a 50 ans. Donc elle, sa spécialisation, c'était cognition is a wild. Tout ce qui est cognition dans la nature, elle avait fait sa thèse, je crois, sur le déplacement des colibris. Parce qu'il y a des colibris qui vivent en Amérique du Nord et en gros, elle étudiait comment est-ce qu'ils allaient d'une fleur à l'autre et comment est-ce qu'ils faisaient une espèce de carte pour se déplacer d'une fleur à l'autre. Et ensuite, elle a craqué son slip. Je veux dire, quand elle a eu son poste fixe, en gros, elle a fait plein de choses très différentes. Parce que quand t'es chef, du coup, c'est plus toi qui fais les manips. Tu encadres des thésards ou des stagiaires pour faire les manips et en gros, tu supervises de loin. Et elle, du coup, elle s'est passionnée pour comment les oiseaux font leur nid. et depuis peu et elle me l'avait dit sans aucune ambiguïté, elle avait trouvé le moyen de se lancer dans des études sur les oiseaux jardiniers dont j'espère qu'on pourra parler plus longuement, qui sont sur ma robe d'ailleurs. Les oiseaux jardiniers qui font des espèces d'arches et qui accumulent plein de bazar, des bouteilles, des bouts d'os, etc. pour attirer les femelles. Et elle s'est passionnée pour ça et elle me dit c'est nickel, j'y vais deux fois par an, j'ai un petit voyage en Australie et je suis mes étudiants de loin et j'étudie ça. Mais du coup, elle avait ouvert son spectre des possibles et il y a plein de... Enfin, il y a plein. Il y a plusieurs chercheurs on va dire confirmés qui sont plus ou moins en fin de carrière qui peuvent se permettre comme ça d'avoir un éventail beaucoup plus large de thématiques parce qu'ils supervisent. Ce n'est pas eux qui font les manip' en eux-mêmes mais qui peuvent s'intéresser à des thématiques très larges. Et je n'ai pas précisé tout à l'heure quand on parlait du chemin pour faire éthologie. Donc moi, je disais que j'avais fait une fac de bio et un master d'éthologie et ensuite, du coup, j'avais enchaîné sur une thèse mais ce que je n'ai pas précisé c'est qu'on peut aussi faire de l'éthologie quand on fait une licence de psychologie. Alors ça veut dire qu'il faut aussi un petit peu bachoter parce que souvent ça parle aussi de génétique, ça parle de biologie des populations donc il y a quelques notions de biologie qui peuvent être nécessaires mais pour tout dire, moi j'ai deux copains qui étaient dans ma promo qui étaient tous les deux issus de la licence de psychologie de Caen et qui ont tous les deux eu une thèse donc c'est tout à fait possible. Voilà. Du coup, tu peux avoir les deux branches. À la rigueur, je vais prendre la question de F.L. Reptile qui dit quel est le meilleur souvenir de ta thèse ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que de toute façon, la thèse, c'est compliqué. Il y a une sorte de relation amour-haine. Il y a des moments où tu es en complet burn-out, tu travailles tout le temps, tu en as marre de tout, tout le monde, tout le temps et puis il y a des petits moments de grâce quand même. Moi, de toute façon, ce qui je pense m'a le plus touchée et ce qui restera le plus longtemps dans les moires, c'est les interactions que j'ai pu avoir avec mes oiseaux en fait parce que les perruches calopsides qu'il y avait dans mon labo, c'est moi qui suis allée chercher chez l'éleveur. J'ai fini de les élever à la main pour les plus jeunes donc j'ai vraiment passé des semaines et des heures avec les oiseaux toute seule dans la volière avec eux et puis avec les choukas pareil. quand on prend un peu de recul alors j'étais épuisée parce que les conditions de travail parce que j'avais un labo en Allemagne et un labo en France et le labo en Allemagne était clairement dans des conditions vétustes et en plus de faire les manip il fallait s'occuper des oiseaux entretenir les lieux désinfecter enfin bref on avait des horaires de dingo on travaillait 6 jours sur 7 du lever au coucher du soleil et l'été le soleil se couche tard il sève tôt donc c'était un petit peu dur mais quand je me prenais deux secondes et que je m'assayais dans la volière j'avais des choukas qui me montaient sur les genoux et qui étaient à 3 cm de moi qui tiraient sur mes lacets de chaussures qui montaient sur mes épaules et c'est assez fou de se dire qu'on peut avoir ce contact privilégié avec des animaux sauvages parce que c'était le cas et d'avoir la chance et puis les corneilles de Nouvelle-Calédonie aussi j'ai eu la chance c'était dans le même labo j'ai eu la chance d'en côtoyer ces animaux extraordinaires quand tu les vois en vrai prendre leur petit outil et fouiller dans la brique à côté de toi pour aller chercher des verres c'était fifou c'était assez magique ouais c'était quand même ça voilà pour ces quelques précisions une autre vidéo bonus vous attend la semaine prochaine abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous épargne le reste de la chanson à bientôt pour de nouvelles histoires